Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs, j'essaye d'habitude de rester en dehors de ces débats nauséabonds. Non pas parce que je n'aime pas débattre, mais parce que c'est leur donner trop d'importance et que je garde en tête les grands enjeux de société que nous avons devant nous. Le réchauffement climatique, les atteintes à la biodiversité, les inégalités sociales, la capacité de notre pays à faire société, à trouver un chemin commun, une mythologie commune qui nous rassemble. Et que plonger dans ce marais, dans cette boue, n'aide pas à tout cela. J'essaye de m'en laisser non toucher et de rester éloigné de tout cela. Je veux dire également que je ne remets ici en question la volonté de personne de lutter farouchement contre l'antisémitisme. Je n'ai jamais entendu dans cette enceinte des gens qui remettaient en question cette lutte farouche que nous avons à faire permanente contre l'antisémitisme. Elle est viscéralement ancrée en moi, je crois en beaucoup de nous. Nous avons tous ce souvenir, nous avons tous entendu. Nous sommes aussi, en tant qu'élus, conscients des responsabilités qui nous incombent. Nous sommes un territoire de résistance. Nous sommes, pour Grenoble, une ville compagnon de la résistance. J'ai accompagné, aux côtés du président de la République, l'entrée d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, le 11 novembre, au Mont-Valérien. C'était très fort. Je suis le dernier élu, maire, dernier président de l'ordre, co-président de l'ordre, à être rentré avec un compagnon de la Libération en capacité de faire un discours le 18 juin 2019 et je peux vous promettre que je m'en souviendrai toujours et que le président de la République, puisque nous étions trois dans cette crypte, s'en souviendra toujours également. Cette question d'antisémitisme nous touche en permanente et c'est un sujet fort que nous entretenons, à la fois politiquement pour la ville de Grenoble avec le camp des Mille, mais également avec un temps passé sur cette question. Et je me rappelle d'une visite il y a 3-4 ans avec Mme Kolinka à Auschwitz en février, en plein hiver, avec le président du CRIF national. Des visites qui marquent, mais je pourrais parler d'une visite beaucoup plus récente, la semaine dernière à Kaunas, où j'ai visité un camp d'extermination, un des rares camps de l'Est d'ailleurs à avoir été le lieu d'exécution de Juifs français. 900 Juifs français ont été exécutés ici, dont le grand-père de notre collègue élue Barbara Schuman. Et toujours cette connexion, cette connexion à notre histoire, à notre entourage, qui rend cet indicible abîme de l'humanité toujours présente en nous et toujours ravivée en nous. Pourquoi je m'exprime maintenant ? Je suis choqué, choqué des propos que j'entends là et du retour de la censure en matière culturelle. La France a été grande, elle a écrite cette liberté d'expression, elle a écrite dans sa loi de 1881 la liberté de la presse, elle a écrite plus récemment, en 1986, la liberté en matière de communication, elle a écrite en 2016, en 2016, elle a écrite une loi sur la liberté de création artistique. Et pourtant, nous vivons là en permanence une instrumentalisation du débat autour de la culture, une remise en cause de la liberté de création artistique, une connexion entre les subventions que nous donnons à des équipements ou à des associations et leur programmation. Non, nous ne faisons pas de programmation culturelle. Jamais, et j'espère que nous n'en ferons jamais. Mais nous donnons des subventions, il y a après, une libre création artistique, une libre programmation. Voilà ce qui est et voilà pourquoi nos subventions ne sont pas caution, ne sont pas soutien aux œuvres qui sont produites. De même que quand nous finançons l'AMC2, nous ne soutenons pas les œuvres qui y sont. Il y en a certaines qui vont nous toucher, d'autres qui vont nous choquer, d'autres qui vont nous emporter. C'est ça, la magie de la culture, à la fois dans cette capacité à choquer et tout. Mais je n'irai pas, pour ma part, sur mon expression personnelle et mon ressenti personnel. Je reste là dans un cadre politique parce que c'est ce cadre politique qui me choque. Donc, n'allons pas dans des commissions de censure. Respectons la loi et la loi de liberté de création artistique. respectons les programmations culturelles des financements que nous donnons. Ne connectons pas cela et n'entrons pas dans ce débat-là. Ce débat-là, il nous entraîne loin, très loin. Il nous détourne nos objectifs premiers. Mais vraiment, il nous fait reculer aujourd'hui dans notre capacité à faire société et dans notre histoire. Merci. Merci. Merci.